Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du multiplexeur TCA 9548 pour bus I2C. Alors pourquoi traiter de ce composant ? Eh bien le protocole de communication I2C nous permet de communiquer avec plusieurs modules I2C sur le même bus. Tant que tous les modules possèdent une adresse unique, cela ne pose pas de problème. Nous voyons à l'écran par exemple un Arduino Uno qui est maître avec trois modules I2C sur le même bus. Alors là on voit que ces modules ont tous des fonctions différentes et possèdent aussi des adresses différentes. Mais si une ou plusieurs périphériques possèdent la même adresse et que le constructeur ne nous donne pas la possibilité de changer cette adresse, nous avons droit à des conflits d'adressage et bien évidemment de communication. Donc ça, ça ne va pas fonctionner. Il y a aussi un autre type de paramètre qu'il faut intégrer et qui va conforter à l'utilisation de ce type de matériel, c'est le nombre maximum d'équipements sur un bus I2C. Un système standard possède 7 bits d'adressage, soit 128 périphériques potentiellement disponibles. Mais cela dépend de la capacité du bus, la vitesse de transmission, un certain nombre d'adresses sont aussi réservées par les fabricants et j'en passe. Tout ceci peut influer sur le nombre d'équipements réellement disponibles. Et c'est là que le multiplexeur intervient. Alors on le voit à l'écran, c'est donc une petite carte, un petit PCB avec un processeur ou tout au moins un circuit dédié avec quelques résistances tout autour. Alors ce petit module communique avec un microcontrôleur et bien évidemment avec le protocole de communication I2C. Ce module est basé sur un TCA 9548, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça nous permet de raccorder sur ce module 8 modules I2C qui possèdent la même adresse, sur le même bus I2C que le microcontrôleur maître. Petit rappel, au niveau des fils du bus I2C, nous avons le fil SCL qui est utilisé comme horloge et produit par le maître du bus, qui est entre autres, dans notre cas, le microcontrôleur. Et la ligne SDA qui est utilisée pour le transfert des données et qui est bidirectionnelle. Au niveau de l'alimentation, il est important d'alimenter le multiplexeur avec une tension d'alimentation identique au signaux logique. Alors je m'explique, le TENSI fonctionne sous 3,3 volts. Eh bien, la carte TCA 9548 devra être alimentée en 3,3 volts. Soit par une alimentation externe, genre AMS 1117 ou équivalent, où notre carte microcontrôleur possède une sortie d'alimentation et qui nous permet d'alimenter notre carte multiplexeur. Alors faites bien attention au courant disponible sur notre carte microcontrôleur sur cette tension de sortie. Sur la carte Arduino Uno, eh bien, même combat, même règle, ou bien vous utilisez un module externe qui va vous délivrer une alimentation de 5 volts, ou vous avez la possibilité de prendre un régulateur intégré, ou encore vous avez la possibilité de récupérer la tension délivrée par la carte microcontrôleur qui peut alimenter éventuellement votre multiplexeur. On fait toujours attention au courant max que la carte peut délivrer. On fait bien attention, évidemment, aux masses communes si on met des modules externes. Et voilà, le tour est joué. Au niveau de l'adressage de la carte, on a donc A0, A1, A2 qui vont définir l'adresse de la carte, ce qui nous permet d'avoir 8 cartes avec 8 adresses différentes, ce qui peut porter éventuellement à 64 appareils connectés sur notre réseau I2C. Un exemple de configuration, là, tous mes modules de sortie possèdent la même adresse. Donc là, j'ai pris 3 multiplexeurs qui possèdent 3 adresses différentes pour piloter donc nos cartes. Imaginons que chacune des cartes soit occupée par 8 modules afficheurs, ce qui nous fait donc au total 24 afficheurs de disponibles avec ce type de montage. Un autre type de montage. Donc là, imaginons que la première carte est occupée avec tous les afficheurs, la seconde avec deux afficheurs, mais pour des besoins matériels, eh bien, on veut utiliser le même bus, donc le SD6, pour mettre deux autres drivers, par exemple, pour des moteurs à courant continu, avec des adresses différentes, eh bien, ce type de montage est réalisable. Un montage qui découle, donc, de celui que je viens de vous montrer, mais c'est celui qui est le plus vu, puisque c'est quand même relativement rare d'avoir plusieurs multiplexeurs sur le même bus. Eh bien, bon, pas de raison particulière que ça soit un petit peu différent. L'avantage, c'est qu'on peut déporter le multiplexeur, évidemment, sur, par exemple, une partie d'un robot, ou une partie d'un mobile, pour éviter de tirer plein de fils. Ça peut être aussi un avantage. Alors, les restrictions du bus I2C, c'est bien évidemment la longueur. Donc, c'est deux mètres maximum. Si on veut aller au-delà des deux mètres, il existe des répéteurs qu'on peut mettre derrière la carte multiplexeur, qui peut porter, donc, dans cette configuration, donc, une distance de quatre mètres. On peut aussi modifier la config en mettant le répéteur I2C avant la carte multiplexeur, ce qui nous fait toujours une longueur de quatre mètres vers le dernier module I2C. Alors, puisqu'on a parlé de la longueur à ne pas dépasser, eh bien, nous aurons aussi un petit mot sur la vitesse. Le protocole I2C, eh bien, il y a cinq vitesses, en général. Pour celles qui fonctionnent sur Arduino, par défaut, c'est 100 kilobits secondes. Alors, éventuellement, on peut solliciter une vitesse beaucoup plus grande, qui est de 400 kilobits par seconde. Alors, comment fait-on ? Il existe une méthode, c'est-à-dire la méthode qui est dans le code, dans la partie setup, eh bien, derrière l'initialisation du bus I2C, eh bien, on tape cette commande avec 400 000 L, ce qui nous fait 400 kilobits secondes, et le tour est joué. Ou alors, vous avez une autre possibilité, on va la voir, c'est d'aller dans le répertoire du bus I2C, donc write ici, là, on passe le src, et on va dans utilité. Alors, on arrive dans notre fichier twi, on va sur cette ligne-là, on met 400 000, ce qui correspond à 400 kilobits secondes, eh bien, là, vous l'avez d'une façon permanente. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez coder, que vous allez appeler la librairie, eh bien, forcément, toujours 400 kilobits secondes. Il faut quand même bien intégrer ça, parce que certains montages ne pourront peut-être pas fonctionner avec cette vitesse-là. Alors, le multiplexeur, on le retrouve dans certains catalogues, chez certains constructeurs, mais le module est fait d'une façon un peu différente. On le voit ici, chez DFR Robo, il y a des connecteurs, ce constructeur-là, bon, a adapté ses connecteurs par rapport à tout ce qu'il avait dans son catalogue. Il y a Adafruit, il y a un module générique asiatique, mais c'est toujours le même système. En revanche, on a certains constructeurs qui développent leur librairie. En voici une, par exemple, que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. On voit une autre. Alors, maintenant, hormis les formes, les brochages et les librairies qui peuvent être un tout petit peu différentes, on va revenir un petit peu au schéma de connexion. Alors, sur la partie reset déjà, alors, où on a un microcontrôleur, où on connecte le reset microcontrôleur vers la carte du multiplexeur, de façon que quand on reset un, l'autre est reseté, ou alors, on surveille la communication I2C, et si on a une erreur, eh bien, on peut s'autoriser à une remise à zéro, donc une initialisation du multiplexeur, en réglant l'entrée reset au niveau bas. Observons maintenant les broches 23 et 22 du multiplexeur, et comme vous pouvez le constater, nous trouvons les résistances, ici, pull up. On les trouve ici, d'ailleurs. Alors, elles sont là pour avoir une communication plus fiable. Encore faut-il que leur dimensionnement soit correct. avec des résistances mal dimensionnées pour entraîner des erreurs de transmission par des facteurs divers et variés. À titre d'information, il faut savoir que pour une vitesse de 100 kbps, c'est-à-dire en mode standard, la résistance minimale est de 1500 Ohm, soit 1,5K. Et pour une vitesse de 400 kbps, nous passons à 750 Ohm. Alors, le fonctionnement, maintenant. Comment ça fonctionne ? Eh bien, on déclare, par exemple, pour le générique, on va déclarer la librairie pour l'I2C. C'est tout ce qui est à faire. Bon, là, on déclare aussi une librairie du Grove, parce qu'on a mis des groupes moteurs, ici, qui sont en I2C. Donc, il faudra aussi les initialiser et les piloter. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, on a un sous-programme, ici, qui va nous donner, donc, les informations sur le multiplexeur. Première manip, on va déjà ouvrir la voie 2, celle-ci. Donc, on passe ici, on passe l'argument, on va ouvrir la voie 2 et on se trouve dans cette position-là. Suite à cela, on envoie, sur la ligne suivante, donc, l'initialisation, parce que là, on est en phase initialisation, ça, c'est le programme qui se trouve dans le setup. Donc, on initialise le groupe 1. On attend un petit peu derrière que l'initialisation se fasse. Puis, après cette tempo, on va appeler à nouveau le sous-programme pour basculer le multiplexeur et on passe à nouveau donc la valeur de la voie qu'on va basculer. Donc, on bascule et aussitôt après, alors, j'ai mis à chaque fois une petite tempo, je préfère, on fait la même manip. Alors là, on va initialiser, donc, le groupe 2. Il faut savoir que chaque groupe, là, possède la même adresse, d'où l'utilité et le multiplexeur. Soit dit en passant, chez ce constructeur, par exemple, eh bien, on a la possibilité de changer l'adresse, mais le problème, c'est qu'au niveau du code, eh bien, c'est relativement difficile de faire la différence entre le module qui possède une adresse et l'autre module qui possède une autre adresse sur le même bus 6 de C et de récupérer les informations à l'intérieur. C'est beaucoup plus difficile. Donc, en faisant comme ça, ça ne pose pas de problème. Donc là, on initialise le groupe 2. On attend un petit peu, même stratégie que le groupe 1. On fait la même stratégie à nouveau, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la voie 4. Alors là, j'ai fait 2, 3, 4, mais j'aurais pu faire 0, 1, 2 ou j'aurais pu faire ce que je voulais. C'est l'argument qu'on passe qui fait la différence. Donc là, on ouvre la voie 4. Ensuite, on repasse à envoyer l'information d'initialisation du groupe 3 qui possède la même adresse. Je vous le dis, elle est là. Les adresses sont là. On initialise le groupe 3 et voilà, on a terminé l'initialisation de nos 3 groupes moteurs par le biais du multiplexeur. Et pour le piloter, ça va être la même chose. Chaque fois, on passera de la voie 2 pour envoyer les différentes informations pour piloter cette carte qui est en fait un pont RH pour piloter des moteurs à courant continue. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Je vous invite à suivre le tuto qui va venir juste derrière et cette fois-ci, c'est comment avec un joystick on va faire fonctionner tout ça. D'ailleurs, le schéma de principe, il est là. On a les deux joints qui sont là. On va piloter l'installation à envoyer des informations. Alors, dans le setup, on aura cette phase initialisation et dans la partie loop, on retrouvera toutes les commandes pour piloter et envoyer les informations à chacun des groupes moteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si ça vous a plu, un petit coup de pouce. Au revoir. Sous-titrage ST' 501